bonsoir à tous et bienvenue sur ce deuxième webinaire de la série que l'on vous propose depuis déjà la semaine dernière et qui va aller jusqu'en décembre prochain c'est à dire toute une série de webinaires que vous devriez retrouver sur la majeure partie des dimanches qui vont suivre de 18h à 19h une heure spécialement dédiée à notre communauté de coachs sportifs ce soir nous accueillons Nathalie Benchetrit qui est passionnée de sport et pratiquante en salle de fitness en fait elle est professionnelle de l'assurance depuis 25 ans et en 2017 elle a créé Assure Coach et elle devient courtière en assurance spécialement dédiée au sport et notamment spécialisée dans les coachs sportifs et la nouveauté en fait d'Assure Coach c'est notamment la facilité avec laquelle on peut souscrire une assurance en ligne et la rapidité avec laquelle on peut avoir son assurance pour être bien couvert ce soir le but du jeu donc c'est de comprendre quelles sont les trois assurances qui sont qui nous semblent élémentaires pour un coach sportif et surtout une des trois qui est obligatoire parce que vous allez savoir et rester vraiment jusqu'au bout de ce webinaire parce qu'il est très très important vous allez voir que il faut absolument avoir notamment certaines assurances parce que sinon vous risquez en tant que coach sportif des peines d'amende ou des peines de prison oui et je plaisante pas vous allez comprendre tout ça au travers de ce webinaire qu'on vous propose ce soir Nathalie bonsoir alors la première assurance c'est l'assurance ce qu'on appelle la RCP si je comprends bien c'est à dire l'assurance responsabilité civile professionnelle exactement donc cette assurance responsabilité civile professionnelle qu'est ce qu'elle couvre elle couvre donc les dommages matériels corporels immatériels que le coach peut causer aux tiers d'accord les tiers sont donc les personnes extérieures à la séance de sport mais ce sont également les clients du coach dans le cadre de la pratique sportive donc c'est tous les dommages aux tiers ça c'est vraiment important à bien distinguer d'autres assurances on va aborder tout à l'heure et donc la question c'est savoir effectivement si l'assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire bien entendu qu'elle est obligatoire en vertu du code du sport c'est donc l'article L321-7 du code du sport qui indique que le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L322 rend obligatoire l'assurance responsabilité civile professionnelle et c'est l'article L322-2 c'est celui qui concerne tous les établissements où on propose des activités physiques ou sportives donc un coach sportif dès lors qu'il est considéré comme un établissement proposant des activités physiques et sportives tombe sous le coup de l'article L321-7 qui rend l'assurance de responsabilité civile obligatoire donc comme le disait Christophe si justement tout à l'heure le fait de ne pas d'avoir d'assurance c'est passible de peine de prison et où il demande donc on rigole pas avec l'assurance responsabilité civile professionnelle qui est ce qui doit s'assurer c'est le coach c'est le coach puisque dès lors qu'il est indépendant il doit avoir une assurance si par contre le coach est salarié de son club il n'a pas besoin d'assurance puisqu'il est couvrir par l'assurance de son employeur et pour ceux qui ont un statut mixte qui sont à la fois salariés d'un club et également indépendants sur une partie de leur temps de travail et bien il faudra qu'ils aient une assurance pour toutes les heures qu'ils vont réaliser en tant qu'avec le statut indépendant donc ça c'est vraiment très clair c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible d'avoir effectivement un statut mixte rien ne l'interdit une question qui revient très très souvent c'est tous les coachs qui ont un contrat recto verso qu'ils font signer à leurs clients au moment de la séance de sport certains coachs vont jusqu'à s'exonérer de toute responsabilité dans les conditions générales de vente est-ce que c'est valable ou pas ? malheureusement non parce que c'est une responsabilité non pas de plein droit mais c'est une responsabilité qui est induite entre un professionnel, le coach et son client qui est considéré comme un particulier ou qui en fait fait confiance au professionnel donc la responsabilité du coach elle est engagée d'un simple fait effectivement qu'il est professionnel et donc néanmoins il incombera au client de prouver la responsabilité, la faute du coach pour engager sa responsabilité ça c'est vraiment extrêmement important et donc ça veut dire que vous qui nous regardez si vous êtes en micro-entreprise vous devez avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle parce que sinon vous risquez les 6 mois de prison et 7500 euros d'amende si vous êtes en déclaration contrôlée c'est pareil vous devez avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle, une RCP sinon vous risquez également 6 mois de prison et 7500 euros d'amende si vous êtes en SARL, en EURL, en SASU, en SAS ou autre société commerciale ou même en association si vous avez une association vous devez également avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle parce que sinon en tant que dirigeant vous risquez effectivement 6 mois de prison et 7500 euros d'amende c'est très très important à savoir parce que c'est une obligation légale c'est la loi qui le dit, Nathalie l'a dit tout à l'heure c'est l'article 321-7 L321-7 du code du sport à partir du moment où on est un établissement qui propose des activités physiques et sportives un EAPS, on a l'obligation de le faire et même si vous faites du coaching à distance parce que si vous faites du coaching à distance vous êtes néanmoins un établissement d'activités physiques et sportives et donc vous tombez sous l'article 321-7 ce qui vous oblige à avoir cette RCP sinon vous avez peine d'amende et ou peine de prison c'est ça Nathalie ? exactement, tout à fait le coaching en ligne nécessite également la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle parce que vous pouvez tout à fait à travers par exemple un cours donné par Zoom prescrire des gestes, des postures qui peuvent générer effectivement une blessure et si votre client arrive à prouver votre responsabilité d'autant que là pour le coup on peut tout à fait enregistrer une séance et bien il peut chercher votre responsabilité donc effectivement et alors il y a de plus en plus aujourd'hui de salles utilisées par des coachs indépendants qui vont vous demander votre attestation d'assurance avant même de vous donner accès à la salle donc aujourd'hui vous ne pourrez pas contourner cette nécessité, cette obligation légale c'est effectivement très très important et puis même si vous envoyez des programmes à vos clients à partir du moment où vous êtes coach sportif même si vous envoyez des programmes à vos clients que ces clients doivent suivre vos programmes ou même si vous envoyez des vidéos ou carrément tout un programme à suivre en vidéo ou sur papier en version PDF ou à suivre sur votre Instagram, sur votre Facebook sur un programme à suivre sur votre site internet ou tout autre vous êtes un EAPS donc un établissement d'activité physique et sportive vous avez l'obligation de cette d'avoir une assurance de responsabilité civile professionnelle Effectivement Nathalie, la deuxième assurance que Pardon Christophe, j'avais quelques petits exemples qu'on a rencontrés nous au fil du temps je voulais partager avec vous tous parce que c'est des exemples effectivement sur lesquels on a eu nous des déclarations d'accident qu'on a eu à prêter Pendant un cours, je fais tomber une barre sur mon client je le blesse donc c'est l'assurance de responsabilité civile professionnelle qui va couvrir les dommages corporels quand il y a dommages corporels il n'y a pas d'application de franchise pour rappeler la franchise c'est ce qui reste à charge du coach dans un sinistre, dans un dommage Autre exemple je donne cours dans une salle et j'abîme un équipement qui est mis à ma disposition et bien mon assurance de responsabilité civile professionnelle va couvrir la réparation du dommage matériel subi par la salle là pour le coup il y a application d'une franchise Troisième exemple mon client blesse un autre client pendant un cours là ce n'est pas du dommage matériel c'est du dommage corporel et enfin dernier exemple qui est de plus en plus fréquent on en a parlé rapidement Christophe à l'occasion j'ai eu quatre figures très très récemment un coach qui en faisant un exercice sportif a cassé le téléphone portable à la vitre du téléphone portable de son client pendant un cours et bien c'est bien l'assurance responsabilité civile professionnelle du coach qui va couvrir le dommage matériel avec l'application d'une franchise C'est super intéressant ça veut dire que si en fait on reprend les différents cas que nous a donnés Nathalie imaginez-vous que par exemple je reprends un exemple que je vois très très souvent déjà hier j'étais à l'entraînement et j'étais dans la salle de musculation d'une salle de fitness qui n'est pas très loin de chez moi où je vais m'entraîner régulièrement et je vois hier encore une fois et ça c'est pas la première fois que je le vois un coach qui faisait faire du kettlebell à un de ses clients et je le vois mais c'est un truc de dingue à chaque fois je me dis mais en fait c'est fou parce que s'il y a un accident écoutez bien vous connaissez le mouvement vraisemblablement du swing que ce soit un swing américain ou un swing russe vous connaissez le principe du swing qui est le fait de faire balancer la kettlebell ou le kettlebell puisque c'est un terme anglophone donc on sait pas trop si c'est lui enfin c'est il ou elle peu importe il ou elle la kettlebell ou le kettlebell donc avec un swing et imaginez-vous ce swing il était fait face à des pratiquants qui étaient sur la partie musculation qui étaient en train de s'entraîner en train de faire des squats en train de faire d'autres exercices des pompes et c'est juste en face quoi ça veut dire que si la kettle partait à un moment donné parce que le client la lâchait parce qu'il n'en pouvait plus ou par inadvertance ça partait sur quelqu'un qui était juste en face et ça risquait de le blesser et de le voir peut-être de le tuer attention parce que là ça peut être très très grave imaginez-vous une kettle avec la vitesse que ça peut aller et là vous êtes responsable vous êtes responsable en tant que coach sportif et si je ne sais pas si par exemple la personne décède ou si vous blessez quelqu'un vous risquez d'avoir si vous n'avez pas d'assurance responsabilité civile professionnelle non seulement les 6 mois de prison et 7500 euros d'amende mais en plus de devoir payer à vie des indemnités par rapport à cette personne qui pourrait avoir on ne sait jamais un handicap ou qui pourrait être décédée et donc les personnes qui vont les personnes qui vont lui succéder ses enfants éventuellement son conjoint pourraient porter plein contre vous pour avoir des indemnités à vie que vous devriez payer sur votre denier personnel alors qu'avec une RCP c'est la RCP si vous n'avez pas fait de faute qui couvrira c'est bien ça Nathalie ? Tout à fait exactement encore faut-il effectivement qu'on trouve une faute du coach une faute, une erreur une négligence dans l'activité ah ouais en plus là c'est super les gens passent devant le coach n'a même pas la notion de sécurité et ça je le vois très régulièrement c'est un truc de fou si par exemple effectivement la kettle part dans un miroir qui est en face bon le miroir est cassé et bien c'est normalement vous qui devez remplacer le miroir puisque c'est de votre responsabilité en tant que coach sportif qui encadrait ce client et donc imaginez la miroiterie ça coûte très très cher là c'est l'assurance qu'il prendra en charge sous déduction d'une franchise c'est ça Nathalie ? exactement tout ce qui est dommage matériel ouais et une franchise à peu près c'est combien par exemple ? dans notre contrat elle est de 500 euros 500 euros donc imaginez vous en avez pour 1000 euros donc miroiterie normalement vous aurez dû payer 1000 euros là vous ne paieriez que les 500 euros complémentaires exactement et ouais nous on vous demandera juste le devis de réparation et sur la base du devis qu'on validera on vous indemnisera du montant du devis moins la franchise c'est très simple ouais cette notion de responsabilité civile elle est très très importante effectivement merci pour ces précisions et ces exemples parce que c'est top on est pile poil dans le vide du sujet la deuxième assurance que tu souhaitais nous présenter Nathalie qui te semble importante pour les coachs exactement et on l'oublie souvent en fait c'est ce qu'on appelle la protection juridique ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on a une société française il n'y a pas qu'en France ça a commencé même outre Atlantique aux Etats-Unis on assiste à une judiciarisation c'est-à-dire que de plus en plus les gens ont recours à une mise en cause devant les tribunaux et donc alors qu'est-ce que ça couvre la protection juridique ça va couvrir en fait tout ce qui est d'ordre contractuel c'est-à-dire dans vos relations contractuelles ça peut être vous embauchez un alternant c'est donc un contrat de travail écrit vous contractez pour louer une salle que ce soit de manière permanente ou sur des créneaux horaires ça peut être effectivement vous avez un litige d'ordre administratif d'ordre fiscal ou avec l'URSAP tout ce qui est contractuel va être couvert par cette assurance de protection juridique et cette assurance de protection juridique elle va prendre en charge tous les frais d'avocat et les frais de procédure d'accord est-ce que c'est une assurance obligatoire ? non mais comme je l'ai indiqué aujourd'hui on conseille fortement à la prendre pour pouvoir couvrir ses frais ça veut dire qu'ils ne seront plus à la charge du coach et c'est le coach lui-même qui doit s'assurer donc même chose j'ai quelques petits exemples qu'on a rencontré nous dans notre dossier qu'on a eu à gérer donc par exemple un coach qui avait un site web qui avait fait réaliser un site web à une société spécialisée donc la société n'avait pas respecté le cahier des charges que lui avait donné le coach ou n'avait pas livré le site web dans les délais ou avait facturé une prestation en plus qui n'était pas prévue initialement etc. donc ça on est dans un rapport contractuel et pour attaquer la société en question parce qu'après maintes et maintes relances écrites qui ne donnent rien et bien le coach a mis en cause devant les tribunaux et a utilisé son assurance de protection juridique autre exemple qui peut arriver on voit que de plus en plus de réseaux de salles mettent à disposition des espaces à des coachs indépendants et bien il peut arriver que cette salle mette fin de manière unilatérale à l'accord cet accord peut être écrit ou non écrit mais à partir du moment où en fait cet accord respectait de part et d'autre niveau contrat et bien dans ce cas là vous pouvez très bien aller chercher enfin mettre en cause cette salle devant les tribunaux parce que pour vous ça vous cause un préjudice financier important et troisième cas de figure qui est de plus en plus fréquent aussi c'est qu'un coach à un moment donné n'est plus payé par son client le client refuse de payer et bien l'assurance de protection juridique ça couvre également ce type de problématiques le recouvrement des créances professionnelles peut être obtenu grâce à une assurance de protection juridique Nathalie tu n'imagines même pas le nombre de coaches sportifs ces 20 dernières années qui m'ont envoyé des messages personnels pour me dire là j'ai mon club dans lequel j'interviens en tant que micro-entrepreneur j'interviens dans ce club pour donner des cours et ce club de façon unilatérale c'est à dire à sa propre initiative a décidé du jour au lendemain d'arrêter le contrat qui me lie à lui et qu'est-ce que je peux faire et systématiquement je pose la question que dit le contrat que tu as signé avec ce club et la réponse la majeure partie du temps c'est je n'ai pas signé de contrat je ne suis pas salarié imagine déjà donc déjà il ne signe même pas de contrat avec des clauses qui permettraient de pouvoir se couvrir mais alors là il me pose toujours cette question mais alors je fais comment comment est-ce que je fais et bien là on a la solution ça veut dire que là on a la possibilité si je comprends bien grâce à cette protection juridique de faire intervenir donc un avocat qui est payé par l'assurance pour nous défendre face à cette situation tout à fait exactement alors il faut néanmoins que le coach ait constitué un dossier à l'appui de sa réclamation c'est pour ça que moi je conseille toujours au coach de faire signer soit un contrat de prestation un bon de commande pour justifier sa demande mais enfin si ce bon de commande n'existe pas il faudra un faisceau d'indices un faisceau de preuves mais généralement les coachs sont plutôt équipés les screenshots d'échanges SMS etc ça peut faire l'affaire pour trouver sa réclamation donc gardez bien toutes ces preuves qui pourraient un jour vous être utiles en cas de litige c'est la même chose pour les vous savez aujourd'hui il y a une grande marque qui s'appelle Basic 8 qui est de plus en plus répandue et qui sera de plus en plus sur la France vous avez souvent vous voyez des Head Trainers c'est à dire en fait normalement le vrai terme c'est PTM Personal Trainer Manager le vrai terme donc ils appellent ça Head Trainer il y a des Head Trainers qui justement louent l'espace enfin la mise à disposition de l'espace à des Basic Fit de façon à pouvoir exercer leur activité et peut-être aussi même avec une équipe au sein même de ce Basic Fit donc il y a un contrat entre Basic Fit et le Head Trainer si à un moment donné il y avait un litige là et que vous avez souscrit une protection juridique qui est facultative néanmoins mais il est intéressant parce que c'est pas c'est pas excessif une protection juridique et donc si vous avez souscrit une protection juridique vous aurez un avocat qui pourra vous défendre et si vous êtes Personal Trainer et que votre Head Trainer lui à qui vous payez un loyer entre guillemets à un moment donné est pas trop réglo vous aurez aussi la possibilité puisque c'est un contrat entre vous le Personal Trainer et le Trainer de pouvoir faire intervenir un avocat et qu'il y a un avocat qui sera payé par l'assurance c'est bien ça Nathalie tout à fait l'assureur va vous indiquer le plafond au-delà jusqu'auquel il pourra ouvrir votre réclamation et vous lui enverrez les factures que vous aurez engagées payées et qu'il vous remboursera c'est énorme ça j'ai encore un exemple c'est Fabien qui est là ce soir qui à un moment donné m'a envoyé un message pour me dire voilà j'ai un client je suis Personal Trainer j'ai un client qui ne veut pas me payer et il a décidé donc de pouvoir d'aller jusqu'au bout de la procédure et heureusement pour lui il avait pris une protection juridique en amont et donc l'avocat de son assurance grâce à cette protection juridique est intervenu sur ce contentieux pour faire payer le client et Fabien ça ne lui a rien coûté tout à fait exactement il n'y a pas de franchise non plus sur la protection juridique donc on conseille nous fortement il y a de plus en plus de coachs chez nous qui prennent le triptyque des garanties responsabilité civique protectionnelle protection juridique et la troisième garantie dont on va parler tout de suite après d'un livre d'accident client Nathalie ça coûte combien une protection juridique ? c'est entre 50 et 70 euros nous on propose en plus de la payer en 12 mois donc c'est aux alentours de 5 à 6 euros par mois autrement dit c'est rien 5 à 6 euros par mois c'est rien par rapport comparé aux risques qu'on peut avoir dans notre activité parce que nous sommes des professionnels micro-entreprise on est des chefs d'entreprise déclaration contrôlée on est des chefs d'entreprise en SARL en URL en SAS en SASU en société commerciale nous sommes des chefs d'entreprise également et donc à n'importe quel moment on peut avoir ce type de litige et imaginez ce que ça coûte à un avocat donc là pour 5 à 6 euros par mois vous avez un avocat qui va faire le job et c'est l'assurance qui va prendre en charge c'est énorme alors c'est pas une assurance obligatoire tu nous l'as dit c'est facultatif celle-ci alors que la RCP est obligatoire mais franchement 5 ou 6 euros par mois ça vaut la peine exactement Nathalie est-ce que tu peux nous présenter maintenant la troisième assurance qui nous paraissait la plus enfin qui paraissait la plus importante parmi ces trois aussi avec la responsabilité civile qui était la première qui était la plus importante la protection juridique qui était aussi importante et maintenant c'est la qu'elle c'est ? L'individuel accident client alors qu'est-ce que ça veut dire ? donc je vous disais tout à l'heure en décrivant le périmètre de la responsabilité civile professionnelle que ça couvre la responsabilité du coach vis-à-vis des tiers donc si la responsabilité du coach n'est pas engagée et qu'un client se blesse pendant une séance et bien le client malheureusement ne sera pas indemnisé parce qu'il n'aura pas établi la responsabilité du coach et donc on a j'imagine vous avez de plus en plus en fait des pratiques sportives avec des des petits accidents qui peuvent survenir moi je vois on a nous des coachs qui de plus en plus pratiquent des activités de type box crossfit voilà c'est des activités dans lesquelles il peut y avoir des blessures plus fréquemment qu'une séance de fitness dans un club et donc en fait ce qu'on couvre cette garantie ça couvre en fait les blessures que va subi dont va être victime le client ok sans qu'il y ait de responsabilité du coach c'est à dire le client se blesse pendant une activité encadrée et la responsabilité du coach n'est pas établie il s'agit dans ce cas là de couvrir les frais que va engager le client pour ces frais de soins éventuellement frais d'hospitalisation d'accord donc nous on a considéré qu'en fait commercialement et là vraiment j'insiste sur ce point là il était très judicieux de la part du coach de souscrire cette garantie pour protéger tous ses clients c'est à dire que cette assurance qu'on propose nous elle n'est pas obligatoire mais ça permet en fait au coach d'avoir tous ses clients couverts quel que soit le type d'activité et on a donc du coup et il n'aura pas besoin de faire de déclaration préalable voilà il sait que en fait tous ses cours pendant tous ses cours son client qui se blesse il sera couvert par une assurance que le coach souscrit donc voilà depuis qu'on a mis en place cette proposition d'assurance je crois que c'était en 2018 ça marche plutôt pas mal et on a voilà des coachs qui sont plutôt contents parce que déjà comment dire commercialement ils le mettent en avant quand ils veulent quand ils ont un nouveau client ils lui disent mon cours avec moi tu es assuré quel que soit le type de blessure et puis ça évite aussi ce qui est important que le client qui se blesse aille chercher la responsabilité du coach donc c'est un double effet commercial mais également un effet d'éviter une mise en cause de la responsabilité civile parce que le client se dit finalement moi ce qui m'importe c'est d'être indemnisé par rapport à la mesure que j'ai subie et que si le coach n'est pas responsable je ne vais pas en plus aller chercher la responsabilité qui n'existe pas si je comprends bien Nathalie là ça veut dire que on n'est pas avec le client le client fait une activité qui n'a peut-être rien à voir avec la nôtre admettons il va faire un tour en VTT dans la forêt avec enfin tout seul il se blesse tout seul c'est même pas nous qui lui avons programmé le VTT dans son programme il se blesse tout seul le fait d'avoir souscrit cette assurance individuelle client lui permettra d'avoir donc ces frais médicaux de prix en charge alors non justement c'est l'inverse il faut que l'activité soit encadrée c'est à dire que ça ne couvre pas le client lorsqu'il pratique seul il faut qu'il pratique sous couvert du coach c'est le coach qui assure son client et donc le client ne sera couvert que s'il pratique sous la responsabilité du coach ça veut dire donc dans ce cas là c'est le cas pour certains d'entre vous quand par exemple vous donnez un programme à vos clients un programme qu'il doit suivre en autonomie on en a parlé plus d'une fois dans notamment si vous avez suivi avec moi la formation méthode de vente on en a parlé plus d'une fois quand vous avez un client qui est en autonomie et que vous lui donnez un programme à faire si vous lui avez donné et qu'il se blesse de par ce programme parce que vous avez peut-être fait une faute ou peut-être que vous n'avez pas tenu compte de ces pathologies ou de ces antécédents médicaux donc l'assurance couvrira les frais médicaux Nathalie ? oui exactement tout à fait dès lors que vous avez défini son programme qu'il est en train de suivre votre programme il est sous votre responsabilité exactement même si on n'est pas présent alors attention si par exemple ce programme il doit être suivi à domicile et que du coup il le fait de manière autonome et que vous n'êtes pas là non plus pour surveiller son programme non il faut vraiment que le coach soit quand même présent sur place mais il peut avoir plusieurs clients qui sont en train de pratiquer et ne pas forcément être là justement en train de le suivre mais il faut quand même que le client se retrouve dans la même dans la même salle ou à proximité du coach d'accord alors question est-ce que ça fonctionne si par exemple aujourd'hui on a quand même pas mal de coach qui ont digitalisé leur activité donc si maintenant le cours est donné avec une webcam en direct à plusieurs personnes alors ça peut effectivement couvrir je ne sais pas si des cours de type box se donnent en webcam je ne suis pas certaine après ça concerne quoi comme type d'activité sportive en webcam ça peut être de tout il peut y avoir de l'individuel c'est-à-dire en one-on-one en individuel en privé à distance donc on coach notre personne à distance je suis en France et puis par exemple on a un client qui est au Luxembourg par exemple donc on peut le coacher à distance est-ce que ça ça le couvre ? ça peut couvrir ce type d'activité tout à fait en one-to-one oui parce que là pour le coup comment dire l'interaction elle est complète elle est donc oui ça peut couvrir ce cas-là et un autre cas qu'on peut retrouver assez régulièrement ce sont des coachs qui par intermédiaire de leur caméra coach des personnes qui sont chacune chez elles individuellement chez elles et donc c'est en direct est-ce que là ça pourrait fonctionner ce type d'assurance ? Complètement ah oui donc c'est bien parce qu'en fait ça permet au coach de ne pas avoir son assurance responsabilité civile de mise en jeu oui c'est ce que je disais le deuxième effet de cette garantie c'est de permettre justement d'éviter la mise en cause du coach très intéressant parce qu'on est exactement dans ce qui se fait actuellement donc il faut tenir compte oui c'est vrai qu'avec la pandémie l'activité de coaching à distance s'est développée s'est énormément développée et nous on voit de plus en plus on a un contrat d'assurance RC Pro qui couvre également le fitness en ligne l'activité de coaching à distance et on voit qu'effectivement ce type d'activité c'est énormément développé pendant cette période et il continue à l'être donc ça veut dire que si par exemple c'est aussi le cas c'est-à-dire lorsque les clients ne sont pas individuellement chez eux ils sont tous regroupés dans une salle et le coach est devant sa caméra et donne le cours à toutes ces personnes qui sont dans la salle ça marche aussi ? alors ça dépend de quelle garantie l'individu de l'accident client là pour le coup il faudra regarder les circonstances spécifiques du cas c'est difficile de répondre ouais ok c'est difficile de te répondre je ne suis pas tant tout comme on dit il y a plein de cas particuliers surtout que ça s'est vachement développé depuis justement la pandémie ouais avant de passer aux questions je vous propose je crois que Nathalie tu nous as préparé une sorte de QCM vachement sympa tout à fait Christophe alors c'est parce qu'en fait je trouve que c'est toujours intéressant de mesurer le niveau de compréhension de ce qu'on vient de se dire et du coup j'ai quelques petites questions qui ne sont pas du tout des questions pièges mais qui permettent déjà de bien voir si pour vous ce sont des notions qui sont claires alors oui j'ai excusez-moi avant d'arriver voilà on revient sur ce qu'on a déjà dit alors la première des questions ces questions-là c'est des questions qui nous ont été posées par des coachs parce qu'on a une autre ligne dédiée aux coaches sportifs qui nous contactent souvent donc première question si je souscris une assurance complémentaire santé est-ce que ça couvre les frais de soins de mes clients s'ils se blessent mes propres frais de soins et ou ceux de ma famille d'après vous la réponse c'est quoi ? alors une complémentaire santé c'est une mutuelle c'est bien ça ? oui exactement alors on est effectivement on n'est pas dans les dans les trois cas qu'on a vus mais effectivement la numéro une pardon la deux et la trois la deux et la trois exactement donc ça couvre mes propres frais de soins et ceux de ma famille si j'ai des enfants ou un conjoint et ou un conjoint sous ma complémentaire santé oui il faut qu'ils soient mentionnés dans la complémentaire santé quand même exactement tout à fait deuxième question est-ce que je suis obligée de m'assurer si je coache 100% en ligne on a déjà répondu bah oui bah oui oui exactement c'est pas parce que je coache 100% en ligne que je n'ai pas besoin d'une assurance ça c'est important si je travaille comme auto-entrepreneur pour une salle et qu'un client se blesse qui est responsable ? justement la salle juste le coach la salle et le coach juste le coach moi je pense parce que la salle n'est pas responsable moi je dirais la salle et le coach je ne sais pas exactement c'est la salle qui prend en charge la salle et le coach la salle et le coach alors comment ça se passe je veux dire le coach il a payé la salle sauf s'il vous paye directement et vous avez un contrat directement avec le client d'accord mais si le coach a payé la salle qui traite la prestation c'est la salle qui ensuite peut elle n'est pas obligée se retourner vers le coach c'est pour ça que de plus en plus les salles exigent que les coachs leur fournissent une attestation d'assurance quand elles prennent leur fonction dans une salle donc pas oublier vous pouvez avoir une salle qui vienne vous chercher en restant de sa visite mais si on ne loue pas si on ne loue pas c'est nous nous tout seuls si on ne loue pas quelque chose si on a un contrat on fait un contrat si on a quelque chose entre la salle et nous c'est que nous oui tout à fait ok donc globalement si vous êtes par exemple head trainer et que vous louez à BasicFit parce que souvent head trainer vous louez à BasicFit vous avez votre activité qui est dans la salle dont l'espace est loué à BasicFit s'il y a un problème avec un client c'est donc qui c'est BasicFit ou c'est le head trainer qui prend qui a son assurance qui prend en charge je ne sais pas qui tu poses la question Christophe Nathalie à moi tout dépend qui encaisse et qui a contracté avec le client alors c'est BasicFit qui a contracté l'abonnement donc le client enfin qui a contracté avec le client donc l'abonnement le client vient parce qu'il a contracté avec BasicFit mais à un moment donné il y a des personnels trainers qui sont dans BasicFit et qui payent un loyer à BasicFit pour pouvoir être dans le BasicFit et pour pouvoir entraîner leur client et dans ce cas là qui est responsable alors c'est ce que je disais tout à l'heure si le coach a contracté directement avec le client le client peut très bien chercher la responsabilité directe du coach mais il peut aussi aller attaquer BasicFit et BasicFit mettre en cause le coach le client le choix ou attaquer la salle parce que c'est la salle qui lui a mis à disposition le personnel trainer ou attaquer le coach direct d'accord donc de toute façon au bout du compte au final c'est le coach qui devra préposer oui exactement même s'il est dans une salle type BasicFit ok alors donc question aussi qui revient souvent le tarif de ma RC Pro est-il associé à mon statut professionnel oui non ou alors est-ce que toutes les RC Pro sont au même tarif c'est ça la question je vais répondre par oui parce qu'en fait pardon elles ne sont pas toutes au même tarif les RC Pro coaching sportif mais en spéléologie les risques sont très importants donc votre responsabilité civile elle serait très importante si par exemple vous étiez moniteur de parachutisme l'assurance responsabilité civile elle serait beaucoup plus importante que celle que vous avez aujourd'hui en tant que coach sportif où les risques sont modérés tout à fait exactement alors j'ai du matériel dans ma salle que j'utilise lors de mes cours avec des enfants mineurs que se passe-t-il et qui est responsable en cas de casse est-ce que c'est l'enfant est-ce que c'est le coach je reprends la question qui n'est peut-être pas assez claire je suis dans une salle qui ne m'appartient pas que j'utilise sur des créneaux horaires j'accueille des mineurs et un des gamins endommage un des matériels pendant le cours qui est-ce qui est responsable Zumba Kids par exemple donner un cours à Zumba Kids avec des enfants coach coach le coach alors vis-à-vis de la salle c'est le coach mais le coach peut aller chercher la responsabilité des parents pour quelles raisons Nathalie ? parce qu'en fait si le coach considère qu'un enfant endommagé il peut très bien après il ne le fera peut-être pas pour des raisons commerciales s'il ne veut pas perdre le contrat mais voilà mais avant tout c'est le coach vous avez tout à fait raison ok dernière question qui rejoint un peu le cas que tu évoquais tout à l'heure Christophe sur l'autonomie un client se blesse après la fin du cours alors que celui-ci est terminé est-ce que le coach est responsable effectivement le client est seul responsable le cours est terminé la responsabilité du coach s'arrête au moment où le cours se termine c'est très intéressant parce que là il y a plein de cas possibles et inimaginables là c'est vrai que vous le voyez parfois vous n'avez pas eu ces cas mais le jour où ça vous arrive il est préférable d'être bien couvert comme nous tout à fait parfait super Nathalie est-ce que on peut passer à la session de questions réponses est-ce que vous avez des questions activez votre micro et puis on y va allez-y non moi tout est clair merci pas de questions particulières merci alors j'en ai une Nathalie il y a beaucoup de coaches qui disent souvent j'entends ça dans les conversations sur les réseaux sociaux et puis c'est relativement rigolo d'entendre des choses comme ça parce qu'on a des réponses qui sont des réponses qui ne sont même pas fondées sur un texte juridique donc chacun il va un petit peu de sa façon de voir les choses alors qu'il n'y a aucun fondement juridique il y a beaucoup de coaches qui disent qu'ils sont couverts avec leur responsabilité civile personnelle qu'ils ont souvent avec leur assurance voiture et quand ils font du coaching ils sont déjà couverts par cette assurance responsabilité civile personnelle qu'ils ont déjà payé qu'en est-il réellement ? alors oui c'est aussi quelque chose qu'on a souvent entendu chez Assure Coach il faut bien distinguer la vie privée et la vie professionnelle vie privée j'ai une responsabilité civile personnelle alors très souvent elle est plutôt incluse dans ce qu'on appelle la MRH c'est-à-dire la multirisque habitation j'ai une assurance pour ma maison mon appartement maison et dans cette assurance très souvent j'ai une garantie qui s'appelle responsabilité civile personnelle ça permet si par exemple un soir vous êtes invité chez des amis vous cassez des verres en cristal de faire jouer votre assurance de responsabilité civile professionnelle pour couvrir l'indemnisation de la personne chez qui vous avez été invité ça c'est la responsabilité civile personnelle vie privée qu'on appelle aussi vie privée en revanche quand vous êtes sur une activité professionnelle et bien cette assurance vie privée ne couvre plus du tout votre activité professionnelle donc c'est pour ça qu'en fait j'ai insisté dès le début c'est l'intérêt d'avoir une assurance dédiée à votre activité professionnelle pour bien séparer votre patrimoine personnel de votre patrimoine professionnel et après à vous de choisir finalement le statut que vous voulez adopter pour cette activité professionnelle et ça c'est c'est toi Christophe qui est là pour vous conseiller excuse-moi Christophe j'ai vu que la troisième assurance était sur le chiffre d'affaires comment vous arrivez à déterminer puisque le chiffre d'affaires est-ce qu'on détermine l'année d'avant ou comment ça se passe alors quand vous arrivez sur notre site Asicoach Sportif on vous demande dans le questionnaire que vous avez à remplir qui est très rapide on vous demande effectivement votre statut si vous êtes auto-entrepreneur d'entrée de jeu votre chiffre d'affaires il est plafonné à 70 000 euros c'est à dire qu'en fait même si vous faites beaucoup moins vous serez couvert à hauteur de 70 000 euros votre chiffre d'affaires réel et si on est passé en frais réel puisqu'en fait ça sera différent on n'est plus auto-entrepreneur alors là on va vous demander effectivement vos tranches de chiffre d'affaires donc vous devrez choisir entre 0,70 000 70 100 100 et 150 on a trois tranches chez nous mais ça c'est pour les indemnités journalières non 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 je parle de quand en fait on s'assure chez Asicoach on demande effectivement on a trois tranches pour choisir son assurance de l'activité professionnelle ah ouais d'accord et combien ça coûte combien sont les assurances parce qu'on voit plein de tarifs différents les trois tarifs sont à combien Nathalie ? alors quand on est par exemple auto-entrepreneur l'assurance coûte 158,50 euros par an d'accord et chez nous on peut en plus payer par mois ça fait 15,50 euros alors on a un accord avec toi Christophe qui permet au coût de bénéficier de 10% de remise ce qui fait qu'en fait l'assurance va vous coûter à peu près 13,80 euros je crois par mois pour une assurance de responsabilité civile professionnelle voilà ça c'est le tarif la protection juridique chez nous elle est à 70 euros par an donc même chose que vous pouvez payer par mois et l'individu d'accident client là je parle sans code promo et l'individu d'accident est aux alentours de 49 euros par an et avec ce que ce que tu leur proposes spécialement c'est avec un code promo de 10% vous enlevez 10% sur le tarif c'est ça je viens de vous le mettre dans la conversation si vous nous regardez sur Youtube enfin si vous regardez la vidéo en replay rendez-vous sur Youtube sur la chaîne Christophe Batts Coach Academy avec un Y Académie pardon et vous aurez en commentaire vous aurez toutes les vous aurez toutes les informations pour pouvoir contacter Nathalie si éventuellement vous voulez la contacter par la suite tout à fait pourquoi Nathalie il y a tant de différences au niveau des tarifs des assurances responsabilité civile professionnelle alors nous depuis 2017 notre tarif n'a jamais évolué il est resté le même depuis près de 6 ans aujourd'hui ce qu'on constate en fait nous on a vraiment par exemple sur la responsabilité civile professionnelle un contrat qui est extrêmement complet notre assureur c'est Alliance qui nous accompagne depuis 6 ans et nous ce qui est important pour nous en fait c'est aussi la qualité du conseil comment les clients nous appellent comment on leur répond et la façon qu'on connait en fait leur activité on est capable de les accompagner sur le long terme je sais qu'il y a parfois les tarifs qui sont beaucoup plus agressifs mais c'est souvent des tarifs de programmes d'assurance qui ne sont pas adaptés ou alors avec des banques avec des nous on est positionnés je pense qu'on est même très bien placés au niveau tarifaire et c'est surtout qu'en fait notre contrat est un contrat qui est complètement adapté à une activité sportive ça c'est important parce que tout à l'heure je disais qu'effectivement la responsabilité civile professionnelle du coach elle couvre aussi bien le coach que ses clients c'est que chez nous c'est une clause du contrat qui est marquée effectivement en toutes lettres et qui n'existe pas dans la plupart des contrats d'assurance dans la responsabilité civile professionnelle la plupart des contrats d'assurance ne couvrent que le coach alors si un client blessait un autre client c'est la responsabilité civile personnelle du client qu'il faudra aller chercher il y a plein de petits détails comme ça nous c'est vraiment un contrat qui est spécifique au coach du sport et puis après effectivement ce qui est garanti derrière c'est ce qui justifie parfois la différence de tarif vous avez des garanties qui sont moindres donc le tarif est moins et moins important c'est ce qui explique parfois les différences tarifaires qu'on peut trouver sur le marché donc méfiez-vous c'est pas parce que l'assurance est moins chère ailleurs qu'elle couvre autant de choses soyez vigilant par rapport à ça et je compléterai pour dire que si vous décidez de venir tester nos assurances n'hésitez pas quand vous tomberez sur Guillaume on a un spécialiste de l'assurance des coachs qui vous répondra n'hésitez pas à lui dire je suis d'assuré par tel assureur et à lui envoyer votre contrat d'assurance parce qu'il se fera un plaisir de pouvoir comparer ce que vous avez aujourd'hui et de dire où se trouve la différence et oui évidemment tiens j'ai encore une question souvent j'ai entendu parler enfin de deux termes j'ai l'assistance juridique et la protection juridique c'est quoi la différence entre l'assistance juridique et la protection juridique tout à fait alors l'assistance c'est de pouvoir contacter un une hotline pour avoir effectivement un conseil juridique alors que la protection juridique elle couvre à la fois le volet assistance mais elle va couvrir également la partie dont je parlais tout à l'heure à savoir la prise en charge des frais d'avocat et des frais de procédure et c'est là que c'est très important parce que parfois je connais des coachs qui m'ont dit mais de toute façon moi c'est bon je serai couvert et j'aurai une assistance enfin j'aurai j'aurai un avocat qui éventuellement m'accompagnera en cas de litige et quand on a regardé son cas en fait c'était une assistance juridique c'était pas une protection juridique donc il n'avait pas d'avocat il n'avait qu'une l'accès à une hotline c'est tout pour le renseigner alors il faut bien regarder après comment son contrat est fait parce que parfois certains assureurs appellent protection juridique avec d'autres terminologies mais en tout cas le mot assistance c'est vraiment normalement que de la mise en relation avec un juriste par téléphone donc soyez prudents par rapport à ça renseignez-vous bien j'ai encore plein j'ai plein de trucs qui me viennent en tête qui me viennent en tête pardon la protection juridique tout à l'heure tu disais que c'était dans un cadre contractuel c'est bien ça j'ai bien compris tout à fait s'il n'y a pas de contrat signé qu'est-ce que ça est-ce que ça fonctionne alors quand il n'y a pas de contrat signé il faut remplacer cette assistance de contrat par un faisceau d'indice donc c'est ensuite au coach de prouver par différents éléments en sa possession l'existence de cet accord si vous avez par exemple facturé pendant des mois un client mais qu'un jour il conteste le montant qu'il a à vous payer et bien il faudra prouver l'historique de ces paiements qu'il vous a fait et ça ça viendra corroborer votre votre position donc un faisceau d'indices plusieurs indices donc regroupez toutes les profs que vous avez échanges de SMS échanges de mail tout ce qui va avec de façon à quoi tentez de prouver qu'effectivement il y a eu un contrat et là c'est un conseil que je donne vraiment en coach parce que nous on le voit c'est que vraiment si vous avez la possibilité quand vous avez un client de nous faire signer un document plutôt que de faire ça en mode on serre la main et tout va bien ça me fait penser à tous ces tous ces coachs qui me contactent régulièrement et qui me disent voilà j'ai un problème avec ce club voilà j'ai un problème avec ce client je t'explique comment ça se passe comment ça s'est passé qu'est-ce que je fais et systématiquement qu'est-ce que je leur réponds et ça vous le savez je leur dis et c'est la première question que je leur pose que dit le contrat que tu as signé avec ce club que dit le contrat que tu as signé avec ce client et en général il n'y a pas de contrat ben non je ne suis pas salarié je n'ai pas signé de contrat avec le club ben non je ne signe pas de contrat avec mes clients non je ne pense pas que c'était nécessaire et voilà et vous vous retrouvez face à cette situation donc comme Nathalie vous le disait faites systématiquement signer des contrats si vous n'avez pas de contrat de type vous les retrouverez il y en a des contrats type dans la bible du personal training que vous connaissez vraisemblablement parce que vous l'avez vu vous en avez entendu parler il y a plein de trucs là-dedans il y a les assurances on résume exactement ce qu'on a dit mais on va un petit peu même un tout petit peu plus loin et puis il y a des contrats type il y a plein de choses qui font que vous êtes couverts quand même soyez sérieux par rapport à ça on n'est pas en freestyle on n'est pas des amateurs on est des professionnels quand on est en micro-entreprise en déclaration contrôlée ou en société on est des professionnels on doit se comporter comme des chefs d'entreprise professionnels exactement tiens c'est vrai qu'on a envie voilà commercialement de développer sa clientèle mais il faut le faire avec rigueur ouais ouais alors j'ai des questions j'ai une question est-ce que c'est Nico qui est de la Réunion il y a 3 heures de différence il est 21h55 à la Réunion Nicolas il nous posait la question est-ce que Assurcoach assure les coachs réunionnais ? alors Assurcoach n'assure malheureusement pas les coachs réunionnais en revanche on est en capacité de répondre à Nico il faut qu'il nous appelle parce qu'on a une autre solution qui n'est pas Assurcoach sportif grâce à laquelle parce qu'on est également courtier d'actives FNE-APL qui est un syndicat qui aujourd'hui a fait rentrer également des coachs indépendants parce que jusqu'à présent il n'était ouvert qu'aux entreprises de type société et désormais depuis je crois deux ans il est ouvert en fait aux auto-enfants entreprise individuelle et on a mis en place en fait depuis 2017 un programme d'assurance pour le compte de ce syndicat dans lequel on peut également assurer des indépendants qui sont dans les GROMS tomes c'est-à-dire le gros mot si nous contactons on lui trouvera une solution via ce programme France Active anciennement FNE-APL c'est le syndicat c'est un syndicat apolitique c'est-à-dire qu'il n'y a pas derrière c'est totalement neutre il n'y a pas de rapport avec un parti politique c'est apolitique ce type ce syndicat-là et c'est vrai que c'est en fait le représentant globalement des clubs sportifs en France qui a ouvert néanmoins la possibilité de pouvoir avoir aussi des coachs qui rentrent dans le syndicat France Active alors attention vous pouvez aller sur votre moteur de recherche préféré quand je dis attention c'est parce qu'il y a deux France Active il y a le syndicat et puis il y a aussi une entreprise qui s'appelle France Active donc soyez vigilants quand vous allez proposer vos questions ou vous rejoindre vous pouvez éventuellement contacter France Active c'est pour ça que maintenant il ne s'appelle plus France Active il s'appelle Active FNEAPL ah oui exact Active FNEAPL et là vous tombez direct sur leur site et vous verrez en fait qu'il y a toute une partie assurance sur laquelle vous pouvez quitter il nous reste trois minutes il y a Justine Justine est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour poser ta question s'il te plaît oui bonjour vous m'attendez oui très bien merci merci désolé je ne peux pas être de caméra voilà oui en fait j'ai donc une cliente qui a fait 30 séances qu'on a payé ça n'a effectué que 20 et du jour au lendemain elle a fait une nouvelle et elle ne souhaite plus faire ses séances pour aucune raison donc j'ai fait appel à mon coudin qui est avocat pour essayer de lui faire un petit peu peur avec des courriers en fait elle ne veut pas payer et mon coudin me dit évidemment je ne veux pas faire un procès pour ce qu'il peut entre guillemets et donc ma question c'est justement est-ce que ma RC Pro peut prendre un quelconque relais ou finalement c'est joué à l'échec alors je renvoie vers les questions qu'on a posées la responsabilité civile professionnelle ne couvre que les dommages causés au tiers là il s'agit d'une relation contractuelle que vous avez avec votre client et si vous avez une assurance de protection juvélique c'est là où elle pourra intervenir si ça n'est pas le cas et alors attention il y a une chose aussi que je ne l'avais pas dit tout à l'heure c'est que très souvent les assurances de protection juvélique interviennent à partir d'un seuil c'est-à-dire que si la dette que vous avez envers votre client ou le client vous doit elle est inférieure là c'est 450 euros la plupart du temps c'est des seuils à peu près de ce type-là l'assurance ne pourra pas intervenir donc si je ne sais pas combien vous doit cette cliente 350 euros ouais donc là vous risquez malheureusement d'être en dessous du seuil et la seule chose que vous pouvez faire moi c'est quelque chose que je vous conseille de faire c'est d'aller voir un huissier pour faire une sommation de payer ça coûte un peu moins cher ou alors de considérer avec les 350 euros qu'on va passer en perte malheureusement mais ça vous donnera pour l'avenir matière à réfléchir je rebondis sur ce que vous dites c'est-à-dire que par exemple on paye notre RC Pro justement pour ce genre de problème quand il s'agit que entre guillemets de 350 euros la RC Pro on la paye mais en fait elle ne fait rien c'est ça ? alors parce que parfois effectivement la RC Pro n'intervient qu'à partir d'un seuil donc il faut garder votre assurance si vous en avez une je ne sais pas si c'est plat si si j'en ai une mais j'ai des escrocs trop cher alors ces histoires de contentieux là dont on parle quand vous avez un litige avec un client vous avez des réponses là-dedans vous avez dans la bible du personal trainer vous savez il y a des organismes qui vous permettent de pouvoir pour pas cher pouvoir recouvrer vos créances dans la bible du personal trainer il y a déjà tout dedans allez-y si vous l'avez déjà acquis allez-y vous allez retrouver plein de trucs dedans c'est énorme vous avez vu toutes ces pages il y a plus de 500 pages et vous avez des réponses à l'intérieur allez-y allez-y il est 19h01 on vous remercie pour ce webinaire numéro 2 on se retrouve la prochaine fois avec un tout nouveau webinaire ça sera le 5 mars ça sera avec Eric Copé on va vous donner le 5 mars des astuces pour booster votre une astuce non deux astuces deux astuces que tout le monde ne connait pas pour booster votre chiffre d'affaires vos recettes pour pouvoir multiplier par à peu près 1,3 1,5 vos recettes donc ça sera la semaine prochaine non le 5 le 5 bah oui c'est la semaine prochaine déjà ça va arriver tellement vite et puis vous allez retrouver bien évidemment tous les autres webinaires qui sont sur le lien qu'on va vous mettre effectivement si vous êtes si vous nous suivez sur la chaîne YouTube si vous retrouvez cette vidéo sur la chaîne YouTube parce que vous la retrouverez Christophe Batts Coach Academy avec un Y vous aurez tous les détails à l'intérieur vous pourrez nous suivre régulièrement et ne plus louper aucun webinaire et pouvoir assister à ces webinaires parce que l'avantage de pouvoir y assister c'est que vous pouvez poser vos questions et si c'est après vous ne pouvez plus les poser puisqu'elles ont tous été posées par les copains Nathalie mille fois merci on donne les détails je vous ai mis dans la discussion comment retrouver Nathalie vous avez 10% effectivement qui ont été que Nathalie a eu la gentillesse de vous offrir pour tous les coachs qui voudront prendre soit leur assurance responsabilité civile professionnelle soit la protection juridique soit l'individuel accident tout ça c'est à moins 10% c'est super sympa merci en tout cas Nathalie de faire ce geste pour notre communauté c'est quand même très sympa ça permet de faire déjà des économies surtout actuellement on te retrouve les coachs te retrouvent directement sur coach on mettra le détail et puis on vous envoie pour ceux qui sont en direct on va vous envoyer vous allez recevoir bien évidemment le replay en priorité dans les 24 heures qui viennent dans les 12 heures qui viennent pour les autres il faudra attendre une semaine avant de le voir sur la chaîne YouTube coach academy Nathalie merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté merci à vous en tout cas d'être resté cette heure et je suis ravie de sortir tout ce moment avec vous et puis si vous avez des questions on est dans le timing merci bonne soirée au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?